... Une imprimante 3D, ça marche, ça dépendra de la technologie de l'imprimante, mais celle-ci en fait, on dépose un fil de plastique, c'est-à-dire qu'il y a une bobine de fil de plastique qui va être fondue et progressivement déposée sous forme de couches successives. Et du coup, à force de déposer des couches de plastique les unes sur les autres, c'est ce qui va permettre de recréer des objets en relief, en 3D. Donc ça peut être là un cube très simple ou une pièce beaucoup plus compliquée comme des lions, des sculptures, enfin les autres pièces qui traînent un peu autour, le Yoda. On va pouvoir faire des formes qu'on pourrait même réaliser très difficilement avec les techniques conventionnelles. Parce que là, comme à l'inverse des procédés classiques où on enlève la matière ou si on injecte de la matière, là on l'ajoute vraiment au fur et à mesure. Donc on peut très bien ne pas en mettre à un endroit et ça fera un trou où on est assez libre dans les formes qu'on peut réaliser. C'est une imprimante que tu as créée toi-même ? Donc dans les imprimantes 3D, il y en a tout un tas de sortes qui existent. Enfin, je parle des imprimantes 3D qu'on peut fabriquer nous-mêmes. Donc on va dire dérivées du projet RepRap, un projet d'imprimante 3D open source. Donc il y a différentes sortes de machines. J'ai pu d'ailleurs en construire plusieurs, des grosses, des petites. Mais le problème que j'avais, c'est que souvent je participe à ce genre d'événement comme ça où il faut amener la machine. On n'est pas seulement dans le local, dans le hackerspace abidouillé. Et quand on amène la machine, des fois c'est assez gros, c'est lourd, c'est encombrant. Par exemple celle qui est là-haut ? Donc celle qui est juste derrière, j'en ai une comme ça aussi. C'est des bonnes machines mais c'est juste pas pratique à transporter. Et à cause de ça, je me suis dit que je vais en faire une qui est faite dès le départ, qui est conçue pour être transportée. Et donc tant qu'à faire, je vais la faire pliante. Donc celle-ci, c'est une machine qu'on peut replier un peu comme une sorte de valise et du coup qu'on pourra transporter. C'est pour ça qu'il y a une poignée sur le dessus. Et donc ça utilise uniquement des logiciels open source ? C'est ça. Ce qui est assez, j'allais dire, merveilleux dans le projet en général, c'est comme par exemple pour Linux. Il y a Linux et puis des tas d'autres logiciels autour qui sont maintenant en open source. Là, c'est pareil. Seulement, à la place de Linux, c'est la reprap. Et tous les logiciels qui permettent de l'utiliser ou de convertir les modèles 3D pour les imprimer, il y a d'autres gens qui ont fait ça et qui les ont mis eux aussi en open source. Enfin, en GPL ou en LGPL, enfin différentes licences, mais on peut utiliser tout ça en open source. Donc on peut utiliser n'importe quel logiciel 3D, l'exporter, ou est-ce que c'est limité ? Quand, heureusement, ceux qui ont conçu les logiciels, on va dire, quand on importe le modèle 3D, en fait, on utilise un standard de l'industrie, c'est le format STL. Donc l'avantage d'utiliser ce standard, c'est que quasiment tous les logiciels 3D peuvent déjà exporter au format STL. Ce qui veut dire qu'on peut s'échanger avec des modèles facilement d'une personne à l'autre. Ce qui permet, comme ça, avec par exemple des plateformes comme Thingiverse, les gens vont des fois exporter, enfin partager, par exemple, le fichier source au format SolidWorks ou au format SketchUp de la pièce qu'ils ont faite. Mais peut-être qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas ce logiciel-là, et du coup, ils partagent aussi le format STL, qui est commun à toutes les imprimantes. Merci à vous. Merci à vous.